Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien, que vous êtes bien ancré, que vous avez passé des belles vacances. Voilà, je vous le souhaite. Moi, ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéos. Aujourd'hui, je me suis baladée et je viens de tirer une carte. Et je suis tombée sur celle-là, qui dit, discours et conférences, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Alors, c'était certainement pour moi, et c'est certainement pour des personnes qui regarderont cette vidéo. Vous avez aussi des messages importants à faire passer autour de vous. Voilà, donc ce qui m'amène à faire cette vidéo, je suis dans la forêt, je viens de voir une libellule passer. Et les libellules en ce moment, pour moi, sont très importantes. Elles font du nettoyage quand elles passent auprès de nous. Alors, j'en croise beaucoup en ce moment. C'est vrai que chaque fois qu'elles volent au-dessus de moi, je me sens apaisée d'une incroyable douceur. Je me relaxe, ça fait du bien, je sens vraiment qu'elles me nettoient. Voilà. Alors, je suis dans un endroit bien calme. C'est super agréable. Et je vais tirer une autre carte pour vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que ce sera un message pour vous maintenant. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. On a des moments où on correspond aux gens, on a des moments où on ne correspond pas. Et c'est tant mieux. Prenez ce qui résonne seulement dans votre cœur. Moi, je vais tirer une carte au sort. Pour vous qui regardez cette vidéo. Pratique quotidienne. Je suis tombée sur pratique quotidienne. Et justement, elle peint un tableau. Elle fait de la peinture. Ce qui, pour moi, me correspond. Je ne sais pas pour vous. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Vous le faites. Est-ce que vos compétences, vous les pratiquez quotidiennement ? Alors, je pense que c'est le message du jour. Vos compétences, ce que vous aimez, vos dons. Pratiquez-les quotidiennement, tous les jours. Même si c'est 5 minutes. Si vous n'avez que 5 minutes à consacrer à vos plaisirs. Eh bien, faites-le. Même si c'est 5 minutes. Après, si c'est plus, c'est que du bonheur. Donc, pratiquez vos dons. Pratiquez ce que vous aimez, tous les jours. Et moi, je vous encourage toujours à aller dans la nature. Vous posez. Pas forcément dans une forêt, si vous n'avez pas de forêt. À la plage, à la mer, au lac, dans la nature. Peu importe où, comment. Même si, de nouveau, c'est 5 minutes. Ces 5 minutes vous feront un énorme bien. Vous rempliront de grandes et belles douces. Elles vous nettoieront, comme je l'ai dit. Il y a des lulu-bellules dans la nature. En tout cas, dans la forêt. Après, dans les autres endroits, il y a des petits animaux. Même une mouche, pour moi. Même une mouche, elle nettoie. Même l'air. Par exemple, là, maintenant. Ça faisait longtemps qu'il ne pleuvait pas. Donc, il pleut, ce fait aujourd'hui. Et je pense que l'eau, l'eau, elle nettoie aussi. Donc, ça fait du bien. Et là, il fait plus frais. Alors, sentez la fraîcheur. Je ne sais pas si chez vous, il fait un peu plus frais. Sentez cette fraîcheur. Et moi, ça me réjouit à chaque fois qu'il pleut. Parce que là, il y a le soleil. Je me dis que s'il pleut, il y aura un arc-en-ciel rempli de belles couleurs. Que l'univers et Gaïa veulent bien nous montrer toutes ces belles couleurs. Parce qu'elles sont toujours présentes. Et que lorsqu'il pleut et qu'il y a le soleil, c'est l'univers qui veut bien nous montrer les couleurs. de la vie qui nous entoure. Et que parfois, on ne voit pas. Et que parfois, si on est ancré, si on est en nature, on verra toutes ces belles couleurs. Voilà. Moi, je suis auprès d'un arbre. Je sens sa belle douceur. Je sens qu'il est bien. Qu'il est à sa place. que la libellule est toujours dans le coin. Vous irez regarder peut-être la signification de la libellule. En tout cas, elle nettoie. Ça, c'est clair. Tout ce qui nous entoure, nous nettoie. Et c'est à nous de mettre cette confiance. Et de se dire Ben... Ben oui. J'y crois. J'ai confiance. C'est comme ça. J'ai confiance en la nature. J'ai confiance en tout ce qui se passe. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en cette douceur qui m'envahit. Est-ce que vous la sentez, cette douceur ? Est-ce que vous allez vous connecter à la nature avec les arbres ? Et est-ce que vous sentez cette douce, douceur qui vous envahit ? Ces beaux paysages que vous avez autour de vous, que vous ne vous y arrêtez pas, et qu'il serait bien de vous y arrêter. Et si je m'éloigne de cette belle arbre, de cette belle arbre qui a énormément de douceur, si on s'éloigne un peu des choses, est-ce que l'on ressent cette belle douceur ? Est-ce que vous ressentez cette belle douceur ? autour de vous ? Imaginez qu'autour de vous, vous émanez de la belle douceur, que vous émanez une couleur rose, tout autour, je suis bien rose, ce n'était même pas fait exprès. Que vous émanez cette belle couleur rose de douceur autour de vous, à l'intérieur de votre corps, et que ça vous fait du bien. Voilà. J'entends à arrêter de vous faire du mal, à arrêter de vous juger, et je vois le mot stop avec un panneau sur la route, stop, 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 qui me disent envoyez dans votre corps, essayez de faire monter cette belle couleur rose. vous irez peut-être regarder la couleur rose, je ne sais pas exactement ce qu'elle signifie, mais c'est une couleur que j'aime déjà beaucoup à la base. Donc, imaginez que vous envoyez cette belle couleur rose, que vous émanez à l'intérieur de votre corps cette belle couleur et que vous l'expulsez à l'extérieur de vous, vous la voyez et après, vous demandez à vous guider à vos anges de l'expanser encore plus avec plus de puissance, plus de hauteur, qu'elle soit magique et magnifique, que vous l'envoyez partout sur la planète, dans votre ville, dans votre maison, dans votre immeuble, dans vos forêts, que vous l'envoyez que vous l'envoyez d'une puissance magistrale et vous demandez à Dieu, aux anges, peu importe, aux libellules, aux libellules qui volent. Vous imaginez cette belle libellule, moi j'en vois toujours des vertes et des bleus, mais imaginez que cette libellule est rose et qu'elle vole partout, partout, partout dans votre quartier et qu'il émane autour d'elle des petites paillettes roses qu'elle envoie partout comme de la pluie, partout où elle vole, elle envoie ces pétales roses, ces paillettes roses comme de la pluie et ça atteint tout, partout où elle vole, ça atteint les arbres, les êtres vivants, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, ça atteint tout le monde et ça atteint le monde entier, ça atteint la galaxie entière, vous faites ce travail et ça vous atteint vous, ça vous fait du bien, ça vous nettoie, vous imaginez cette belle libellule volée autour de vous et faire des huites, qui vous nettoient et vous voyez vos guides qui vous disent merci, voilà, c'était pas prévu, mais on sait jamais comment les choses se passent, j'espère, bah j'ai une petite plume, deux plumes, j'espère que vous aurez passé un petit moment avec moi, que ce soit en douceur, que ce soit génial, voilà, moi ça me fait super plaisir de faire cette vidéo, j'ai énormément de plaisir, moi je vous dis à tout bientôt, je vous envoie plein de libellules pour vous faire du bien et vous apaiser, je vous envoie des belles énergies et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt, bye bye, Sous-titrage ST' 501